Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour étudier le fonctionnement du statoréacteur, du pulso-réacteur et du turbomoteur. Nous commencerons par le statoréacteur pour finir sur le turboréacteur et par quelques questions tirées des annales du BIA. Le statoréacteur, qu'on appelle ramjet ou son évolution, le scramjet en anglais, a été inventé par l'ingénieur aéronautique René Lorrain entre 1908 et 1913. Avant que l'histoire ne retienne finalement le mot statoréacteur, c'est d'abord sous le nom d'atoudide que René Lorrain imagina son propulseur. Dans son projet, René Lorrain avait pour objectif de mouvoir un avion par le principe d'action-réaction, mais tenez-vous bien en utilisant un ou plusieurs moteurs à pistons. Il projetait de noyer les moteurs à pistons dans les ailes et d'utiliser les gaz d'échappement, oui vous avez bien entendu les gaz d'échappement, pour appliquer le principe d'action-réaction et propulser l'avion. A ce propos, vous pouvez revoir sur la chaîne l'émission numéro 9 sur le principe d'action-réaction et du turboréacteur. Il nous sera bien utile pour la suite de cette émission. Je vous affiche le lien QR code vers cette émission. En fait, l'idée d'origine de René Lorrain était assez simple, mais irréalisable. Car d'après ses calculs, l'ingénieur comprit que la compression des gaz ne serait jamais assez suffisante pour obtenir une telle poussée, et il se tourna donc naturellement vers une autre idée géniale. Concevoir une tuyère de forme particulière et profiter de la compression naturelle de l'air qui existe à l'entrée pour enflammer un mélange et obtenir une poussée. Pour que l'air à l'entrée se comprime suffisamment, il fallait que la vitesse relative entre l'atodide et l'air soit suffisante. Bien que René Lorrain ait déposé un brevet sur la conception de son atodide et publié plusieurs articles dans la revue L'Aérophile, il n'a jamais construit son invention car aucun avion à l'époque n'était assez rapide pour atteindre la vitesse nécessaire permettant la compression de l'air suffisante et démarrer l'atodide. Même si les soviétiques ou les américains menèrent quelques études, le concept de René Lorrain est resté essentiellement inactif jusqu'à la seconde guerre mondiale, date à laquelle, sous le régime nazi, le couple Eugène Sanger et Erin Brett ont réalisé de nombreux essais expérimentaux sur la Terre ou en vol, montrant les possibilités infinies du statoréacteur, notamment pour atteindre des vitesses supersoniques voire hypersoniques. L'histoire montrera des aéronefs équipés de statoréacteurs atteignant jusqu'à Mach 9,6 comme le X-43, l'avion sans pilote de petite taille conçue par la NASA. C'est réellement en 1949 que le monde verra une première application du statoréacteur par le français René Leduc avec trois prototypes qui se succédèrent jusqu'en 1958, le Leduc 0,10, Leduc 0,21 et le Leduc 0,22 atteignant la vitesse de Mach 2. Mais l'invasion allemande lors de la Deuxième Guerre mondiale mit fin aux recherches et aux essais expérimentaux sur le Leduc. Après la guerre, les études sont relancées à travers le monde, notamment aux Etats-Unis, pour construire des missiles supersoniques dotés de statoréacteurs, comme le Grumman-Rigel en 1946. Côté français, pour pallier au problème que rencontrait le statoréacteur aux basses vitesses, les ingénieurs inventèrent le statoréacteur combiné, c'est-à-dire un moteur pouvant fonctionner comme un turboréacteur aux basses vitesses ou comme un statoréacteur aux vitesses supersoniques, comme le Nord 1500 Griffon, avion français, dont le premier vol s'est déroulé en 1957 et dont on voit bien l'entrée d'air ici. Mais cet avion ne déboucha pas sur une utilisation militaire, contrairement au Mirage 3 de chez Dassault, doté lui de turboréacteurs avec post-combustion. Alors, quel est le principe du statoréacteur ? Le statoréacteur est le plus simple des avions à réaction, car il ne comporte aucune pièce mobile, d'où le terme de statoréacteur. Le statoréacteur est composé d'un tube ouvert aux deux extrémités. L'air entre de ce côté, et les gaz issus de la combustion sortent de l'autre côté. L'air doit entrer avec une vitesse voisine minimale de 500 km par heure, voire un petit peu plus. Ensuite, il ralentit et il subit une compression et une hausse de la température du fait du rétrécissement du passage dû à la forme conique de la tuyère. À travers des injecteurs disposés sous forme de couronne, on pulvérise ensuite un carburant, le kérosène par exemple, qui se mélange à l'air compressé. Le mélange s'enflamme grâce à un système d'allumage. Le résultat de cette combustion est la production de gaz très chauds en grande quantité, qui s'accélère en se détendant dans la tuyère, terminant le réacteur, provoquant une poussée importante. Le statoréacteur présente un certain nombre d'avantages considérables, mais aussi des inconvénients non négligeables. Les avantages La légèreté et la simplification de fabrication Une puissance plus élevée par rapport à un turbo-réacteur pour la même section d'entrée d'air. Une augmentation de la poussée avec le carré de la vitesse. Si on double la vitesse relative par rapport à l'air, la poussée est multipliée par 4. Les inconvénients Faible poussée et faible rendement en dessous de 600 à 700 km par heure. Le statoréacteur nécessite une vitesse minimale de démarrage. Voyons maintenant le pulsoréacteur. Le premier brevet concernant le pulsoréacteur, ou pulse jet en anglais, paraît devoir être attribué au français Charles Delouvrier, qu'il nomma l'aéronave, en 1863. Il présenta même son étude à l'Académie des sciences en 1864. Réellement développé au début du XXe siècle, il a été utilisé pour la première fois par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale en équipant la tristement célèbre bombe volante V1. Ici, on observe le panache du gaz chaud expulsé du pulsoréacteur. Il a existé deux versions du pulsoréacteur. Celle sans claper, comme l'escopette développée par la SECMA fin de la Seconde Guerre mondiale et montée expérimentalement sur un planeur. Celle à claper, seul élément mobile du moteur, comme l'Argus AS14 qui équipait le V1 et que nous allons étudier par la suite. Aujourd'hui, aucun aéronef n'utilise le pulsoréacteur comme moyen de propulsion. Cependant, on peut trouver encore quelques modélistes passionnés qui équipent leur modèle réduit par des pulsoréacteurs comme on l'observe ici sur cette photo. Voyons comment fonctionne le pulsoréacteur à claper. L'air entre dans la chambre de combustion à travers les clapets ouverts. Du carburant est pulvérisé dans le flux d'air en amont de la chambre de combustion. C'est le temps de l'admission. Ensuite, c'est la combustion puis la détente. Au démarrage du moteur, lorsque la chambre de combustion est froide, les bougies d'allumage provoquent la combustion du mélange air-carburant. La pression engendrée étant supérieure à la pression exercée par l'air extérieur sur les clapets, ceux-ci se ferment. Les gaz issus de la combustion s'échappent vers l'arrière du pulsoréacteur par la tuyère, avec une vitesse plus importante par rapport à leur vitesse d'entrée. C'est le temps de la détente. Cette détente des gaz engendre la poussée. Quand la pression dans la chambre de combustion retombe en dessous de la pression exercée par l'air à l'entrée, une dépression apparaît dans la chambre de combustion. Les clapets s'ouvrent et l'air peut à nouveau rentrer pour commencer un nouveau cycle. Chaque cycle dure environ un dixième de seconde. Lorsque la chambre de combustion est chaude, les bougies ne sont plus nécessaires. Les gaz chauds du cycle précédent suffisent à allumer le mélange frais et le cycle de combustion s'auto-entretient. Voici une animation pour bien comprendre les cycles du pulsoréacteur à clapets. L'Argus AS14, qui équipait la bombe V1, effectuait environ 45 cycles par seconde, produisant un son de fréquence de 45 Hz dans une plage audible. Il était très brillant, conférant à l'engin le surnom de Buzz Bomb ou Doodle Bug. Par la suite, si vous souhaitez approfondir vos connaissances ou comprendre comment le pulsoréacteur, sans clapet cette fois-ci, fonctionne, je vous invite à visionner la vidéo à ce sujet publiée par le musée Safran et dont je vous donne le QR code du lien ici. Quels sont les avantages du pulsoréacteur ? Il peut, contrairement au statoréacteur, fonctionner à faible vitesse. Il a l'avantage d'être de construction relativement simple et peu coûteuse. Quels sont les inconvénients du pulsoréacteur ? Il est très bruyant, son rendement est médiocre, il fonctionne uniquement en tout ou rien, pas de réglage de la poussée. Étudions maintenant le turbomoteur. Le turbomoteur est une turbine à gaz, comme son homologue le turbopropulseur. Il équipe généralement les hélicoptères, dont la fonction est d'entraîner le rotor principal et le rotor de queue. Le principe est simple. De l'air compressé est mélangé avec du carburant. Ce mélange s'enflamme dans une chambre de combustion. Puis, les gaz issus de la combustion s'échappent par l'arrière. En s'échappant par l'arrière, les gaz ont deux fonctions. Faire tourner une turbine haute pression située sur l'axe principal et qui entraînera elle-même le compresseur à l'entrée. Parfois, il peut y avoir plusieurs compresseurs. Ensuite, la deuxième fonction est de faire tourner une autre turbine située sur un axe secondaire et qui entraînera les rotors de l'hélicoptère. Enfin, les gaz sortent à l'extérieur par les pots d'échappement. Dans notre exemple, le turbomoteur est dit à turbine libre car les axes principaux et secondaires sont indépendants. Voyons maintenant un exemple concret. Ici, l'air est compressé par le compresseur axial. Il passe par le conduit par ici. Ensuite, l'air est à nouveau compressé par un compresseur centrifuge. Il passe ensuite dans ce conduit plus petit pour atteindre la chambre de combustion où il est mélangé au carburant. Le mélange s'enflamme et les gaz brûlés sous pression sont conduits vers la turbine haute pression qui, elle-même, fait tourner les compresseurs. Les gaz brûlés continuent de se détendre ensuite en passant par la turbine libre qui entraîne l'arbre de sortie par l'intermédiaire d'un réducteur de vitesse, sorte de jeu d'engrenage. D'autres systèmes mécaniques assurent ensuite les liaisons entre l'arbre et les rotors. Les gaz brûlés sont évacués par la tuyère et le pot d'échappement. Bonjour, Jean-Bravo du Centre Poly-Aéros de GAP, où l'on fait des formations de Bac-3 à Bac-8. Moi ici, je représente le BTS et la licence européenne de mécanicien. Une petite présentation rapide d'un écorché que nous avons ici qui sert aux élèves, concernant un ensemble de transmissions d'hélicoptères avec le moteur, l'embrayage, la roue libre et la boîte de transmission principale qui amène tout vers le Maroc. Si on compense par le moteur, on peut voir qu'il a été coupé ici par les étudiants de la première promotion. Il y a maintenant, c'était en 1994, dans lequel on peut voir le réducteur, ici, qui va nous permettre de réduire la vitesse de rotation de l'ensemble tournant de 34 000 tours vers environ 6 000 tours en sortie vers l'embrayage. Sur ce réducteur sont fixées la pompe à huile, le régulateur de vitesse et le compte-tour, bien sûr. Et en avant, on retrouve l'entrée d'air avec le compresseur centrifuge, le distributeur, qui s'appelle aussi diffuseur, la chambre de combustion, qui est une chambre de combustion annulaire, où l'on voit ici les trous de diffusion du carburant, qui est pulvérisé, les distributeurs, premier étage, deuxième étage, avec les deux étages de turbine et le palier arrière. Ça, c'est une orthouste 2. En avant, donc en sortie, vers 6 000 tours, on trouve l'embrayage, qui est un embrayage centrifuge à bain d'huile, sur ce type de machine, avec devant une roue libre, comme sur un vélo, c'est-à-dire que si le moteur s'arrête, eh bien la boîte de transmission pourra continuer à tourner librement. Le disque de frein rotor, l'entrée dans la boîte de transmission avec le renvoi d'angle, ici, qui nous permet de deux sorties. La première, par le bas, vers la génératrice Taki, qui va nous donner le nombre de taux rotor, la pompe à huile et la pompe hydraulique, si équipée. Un arbre qui nous permet d'aller bien vers la transmission arrière, vers le rotor de queue. Sur la partie du haut, on va retrouver un réducteur à deux étages, épicycloïdal. Ce sont des satellites qui tournent sur une cloche, la cloche que l'on voit ici, qui nous entraîne en haut, donc, le marotor, qui retransmet le mouvement sur la tête rotor, qui est une tête rotor de type particulier sur ce genre de machine. Passons maintenant aux questions BIA. Première question. Le pulse au réacteur, A, n'a jamais propulsé d'objet volant, c'est un système d'analyse de vibration, sans chambre de combustion, uniquement destiné aux bancs d'essai des réacteurs. B, est un moteur fusée à réaction, qui ne comporte qu'une turbine, mais aucun étage de compression. C, est un moteur fusée, fonctionnant avec un couple carburant-carburant solide, pouvant injecter de manière pulsée, alternativement l'un puis l'autre. D, est un moteur à réaction, qui ne comporte comme pièce mobile, que des volets placés sur l'entrée d'air. La bonne réponse est la réponse D. Deuxième question. Parmi les différents moyens de propulsion à réaction efficaces définis ci-dessous, un seul n'est plus utilisé aujourd'hui. Lequel ? A, le turbo-réacteur. B, le pulso-réacteur. C, le statoréacteur. D, le moteur fusée. La bonne réponse est la réponse B. Troisième question. Le statoréacteur est un propulseur à réaction. A, sans pièce mécanique mobile. B, sans turbine mais avec des volets de régulation de débit d'air. C, permettant un décollage autonome. D, doté de clapets mobiles placés sur l'entrée d'air. La bonne réponse est la réponse A. Quatrième question. Un turbo-propulseur. A est un pulso-réacteur précédé d'un réducteur et d'une hélice. B, est un statoréacteur précédé d'un réducteur et d'une hélice. C, est un moteur thermique équipé d'un turbo-compresseur. D, est un turbo-réacteur précédé d'un réducteur et d'une hélice. La bonne réponse est la réponse D. Cinquième question. Le turbo-moteur est composé d'une turbine à gaz. A, fonctionnant comme un turbo-réacteur simple flux et sur laquelle a été rajoutée une turbine basse pression qui entraîne les rotors d'un hélicoptère par l'intermédiaire d'un réducteur. B, sans compresseur centrifuge. C, permettant d'entraîner une hélice sur les avions qui en sont équipés. D, utilise le principe d'action-réaction pour propulser un hélicoptère. La bonne réponse est la réponse A. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501